Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle licenciement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire un commentaire ici aujourd'hui par rapport aux résultats du troisième trimestre de CEP Group. Je sais, ces résultats sont sortis au mois d'octobre, donc vous comprenez pourquoi je suis un tout petit peu en retard, parce que c'était un peu, voilà, il y a plusieurs résultats qui sortent, etc. Donc parfois on ne peut pas tout faire au même moment, donc parfois je pourrais le faire en retard comme ça. Mais bref, l'essentiel c'est d'essayer de revenir à peu près et de voir si au trimestre actuel, enfin le trimestre précédent, on reste toujours sur la même tendance par rapport à ce qu'on s'était dit sur la dernière vidéo ici sur cette compagnie-ci, qui date du mois de, je pense c'était au mois de septembre ici. Donc on était toujours confiants par rapport à cette compagnie-ci. Je pense qu'on était sur une valorisation dans tous les 109 dollars ici, mais également, 109 euros, mais également on s'attend à ce que l'entreprise souffre à court terme. Donc pour moi le court terme c'est au moins une douzaine, soit 12 à 18 mois par là. Ok, notamment, on va le voir ici, je vais lire un article ici, mais je vais surtout commenter le conference call. Donc vous savez quand le management présente les résultats ici, il y a souvent, c'est souvent par rapport, enfin pas par rapport, il y a souvent une réunion, réunion ou bien appel, appelez ça comme vous voulez, conférence call, c'est un appel à conférence, dans une conférence téléphonique si vous voulez. Donc il présente les résultats, il dit ce qui s'est passé, à quoi ça tend, les prévisions, voilà. Et maintenant il y a une session de questions-réponses. Et généralement avec les analystes, les analystes parfois peuvent poser de bonnes questions. Toutes les questions ne sont pas bonnes, parce que voilà, parfois c'est juste pas mieux de demander, parfois il y a des questions qui sont juste pas importantes, mais parfois ça peut vous donner des informations en supplément, ou bien vous pouvez également voir si le management est en difficulté par rapport à telle ou telle question. Donc c'est généralement malheureusement en anglais pour les compagnies d'envergure comme CEP Group, d'accord. Donc vous pouvez retrouver l'information ici sur Seeking Alpha, voilà. Donc vous allez avoir le conference call ou bien si vous allez sur le site web de l'entreprise, vous pouvez également avoir accès au conference call, donc généralement dans l'onglet webcast. Mais attention, c'est toujours, c'est généralement en anglais. Donc, si vous êtes un investisseur à long terme et que voilà, même si c'est une entreprise qui est française, il sera très difficile pour vous de généralement trouver des conference call en français. Donc ce que vous faites généralement, c'est faire la traduction du français, de l'anglais vers le français. Mais dites-vous que si vous venez sur ce site par exemple et vous mettez traduire en français, la traduction ne sera, disons, à 50% correcte. Donc parfois également, si on traduit mal, vous n'allez pas comprendre le message derrière. Donc parfois, moi j'utilise ceci. Donc je peux prendre, parce que je peux sembler, je peux lire en anglais, mais ça ne veut pas dire que je comprends tout en anglais. Donc parfois, moi-même, je prends, je copie et je viens avec ce logiciel-ci qui est, qu'on appelle Deeple. Donc Deeple ici, c'est D-E-E-P-L, D comme Dodo, E comme Édouard, un deuxième E comme Édouard, P comme Papa, L comme Lion. Deeple. Donc je viens sur Deeple et je mets les informations requises ici. D'accord ? Donc je peux peut-être copier cette partie-ci. D'accord ? Et aller sur Deeple, coller. Et ça me donne à peu près une traduction qui est à peu près correcte. Et dépendamment du, si je comprends bien, enfin si je comprends ce que ça veut dire en anglais, mais que je veux l'exprimer en français, je peux également modifier ce que ça veut dire en français afin qu'on puisse retrouver un message qui se rapproche plus du 100%. Ok ? Donc je vais prendre l'article ici qui vient du journal Investir. On va le lire et on va voir ce qu'on a à commenter ici. Ok ? Donc, ça date ici du 24 du mois d'octobre. Alors, le spécialiste du petit équipement domestique, Seb, a abaissé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle pour les exercices en cours après avoir pâti au troisième trimestre d'un net repli de ses ventes sur ses principaux marchés en Europe. Donc il faut savoir généralement que quand vous réduisez les guidance ici ou bien les prévisions, le marché n'aime généralement pas ça. Ok ? Parce qu'il se base énormément dessus pour à peu près donner une certaine... Enfin, au niveau du prix, enfin, pour donner une certaine valeur à une entreprise, généralement les prévisions sont importantes. Donc si vous avez tendance à réduire vos prévisions, ça veut dire que, voilà, vous êtes peut-être sur une pente descendante ou bien sur une pente glissante, ce qui peut amener les opérateurs de marché à fuir littéralement. Mais nous ici, investisseurs à long terme, ce qui nous intéresse, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le moment, c'est après ce moment-ci. Parce qu'on sait que la période actuelle est difficile pour l'accompagner. Je pense que depuis la vidéo du mois de septembre ici, on a à peu près des propos assez mesurés. D'accord ? Donc, on continue ici. Le groupe anticipe à présent un chiffre d'affaires d'environ 7,9 milliards d'euros en 2022 contre 8,5 milliards d'euros en 2021. Il table sur une marge opérationnelle de 7 à 7,5% contre 10% en 2021. Donc, c'est bien les comparaisons, mais déjà, il faut savoir que 2020-2021, ça a été exceptionnel pour cette compagnie-ci. Bon, enfin, on a gagné beaucoup d'argent. Donc, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas se répéter en 2022 et 2023 parce que les conditions de marché ont changé. Maintenant, on parle d'inflation. Et quand on parle d'inflation, c'est une âme à double tranchant. Pourquoi ? Parce que l'inflation ici entraîne la hausse du prix des matières premières. Et la hausse du prix des matières premières ici, pour pouvoir s'ajouter en conséquence, il faut augmenter les prix. Or, si vous augmentez les prix et que les salaires ne suivent pas, ça va être compliqué, surtout pour les ménages de continuer à acheter vos produits. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas acheter vos produits, mais c'est parce que ça reste également de la consommation discrétionnaire. Donc, on peut s'en passer. D'accord ? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est est-ce que c'est durable ou temporaire ? Il y a de bonnes chances qu'on dise que c'est temporaire. D'accord ? Mais il faut lire à peu près le conférence-cole pour avoir une certaine coloration différente de ce que le management pense. Ok ? Donc, on continue ici. C'est prévoyé auparavant un chiffre d'affaires globalement stable en 2022 et une marge opérationnelle d'activité située entre 8 et 8,5 %. Donc, on a baissé ici de 1 %. Ça peut sembler très petit, mais 1 % ici de 8 milliards, on est à près de 80 millions. Donc, c'est quand même énorme. Et ce n'est pas une entreprise qui marge au haut. Donc, généralement, les marges sont aux alentours de 5 % ici. Donc, si on enlève ici 80 millions sur 400 millions ici, vous voyez qu'on a eu une réduction ici par rapport aux bénéfices nets qui pourraient aller aux alentours de 20 %. Donc, faites attention ici. C'est énorme. Mais vous voyez également que le management, c'est difficile pour eux-mêmes de prévoir à peu près globalement comment est-ce que l'entreprise va se comporter dans les mois à venir. Donc, il faut faire également attention quand vous faites des évaluations parce que c'est une question d'hypothèse. Avec telle ou telle hypothèse, voici ce qu'on pourrait avoir. Avec telle ou telle hypothèse, voici ce qu'on pourrait avoir si on est optimiste, pessimiste ou bien si on essaie de rester équilibré. Donc, ça reste une appréciation qui devrait rester dans un certain intervalle. Donc, si vous pensez qu'une entreprise peut valoir entre 70 et 100 $, c'est parce qu'à 70 $, voici les conditions d'évaluation et à 100 $, voici les conditions d'évaluation. Donc, c'est un jeu assez compliqué. Donc, il faut être prudent. C'est pour ça, généralement, qu'on se garde une marge de sécurité. OK ? Donc, le groupe a fait ses prévisions alors que ses ventes ont reculé de 3,4 % au troisième trimestre à 1,89 milliard d'euros. À taux de change et périmètre constant, elles ressortent en baisse à 8,1 % par rapport au trimestre précédent, 2021. Donc, vous voyez ici que l'impact est plus élevé quand on prend en considération le taux de change. OK ? Donc, le résultat opérationnel d'activité, dont le repas du fabricant, a chuté à 120 millions d'euros contre 208 millions d'euros plus tôt. Ces chiffres doivent être mis en perspective des faits de base 2021 très élevés. Donc, on vous dit que 2021 a été une année exceptionnelle. Les ventes du groupe ayant été dopées en 2021 par le contexte de crise sanitaire, a souligné Seb dans un communiqué. Le rééquilibrage de la consommation vers d'autres secteurs comme les loisirs et les voyages a été particulièrement sensible en France et en Allemagne, deux des principaux marchés du groupe. Donc, les Français et les Allemands ont préféré aller en voyage, enfin, aller en voyage et dépenser plus pour les loisirs plutôt que pour la cuisine. Vous voyez les petits éléments, le petit matériel pour la cuisine. Si, si ajoute, donc, c'est pas si, donc, c'est si ajoute pour la France un phénomène, donc, on ajoute, donc, en France, il y a en supplément un phénomène de déstockage, de la distribution qui affecte le selling de nos produits et favorise à court terme les marques distributeurs, a indiqué Seb. Donc, bonne information. Ici, on parle de déstockage de la distribution qui entraîne un selling de nos produits et favorise à court terme les marques distributeurs. Donc, vous voyez ici que c'est, déjà, moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'en termes de marques distributeurs, quelle est la facilité pour un magasin de pouvoir concurrencier ce groupe? Est-ce que le client, quand il vient dans le magasin, est-ce qu'il peut choisir, est-ce qu'il choisit les produits Seb Group par rapport à la marque, par rapport à la qualité, ou bien la qualité est égale par rapport aux marques distributeurs? C'est important à savoir. Et vous voyez ici, vous voyez également qu'on parle de déstockage. Quand on parle de déstockage, c'est un mot pour vous dire ici que les prix sont à cœur de baisser par rapport aux produits qu'on vend. Et vous allez voir ici, je vais vous montrer tout à l'heure qu'effectivement, l'inventaire de Seb Group a augmenté. L'inventaire, quand l'inventaire, surtout pour une entreprise pareille qui fait affaire avec les centres de distribution, enfin, donc les compagnies de vente au détail, il faut regarder généralement l'inventaire. C'est très, très important. L'inventaire ici. Donc, on pourrait s'arrêter là quelques secondes et aller voir au niveau des résultats financiers ici. Donc, on va prendre SK, qui est Seb Group. D'accord? Je rappelle encore une fois que Argan SA, très belle entreprise française qui pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, ça fait toujours plaisir de voir un abonnement, un like, même si je ne le demande jamais. Voilà. C'est toujours important de s'abonner, de liker. Ça permet de référencer la vidéo et ça permet à l'algorithme de proposer la vidéo à plus de monde. Ok? Donc, maintenant, je vais essayer de le faire plus souvent. Maintenant, on va parler ici du DAS, de Inventory. D'accord? Inventory. Vous allez voir ici que l'inventaire augmente littéralement. D'accord? Donc, généralement, c'est bien de travailler avec une certaine moyenne. Mais il faut également voir que l'inventaire pourrait être différent par rapport au chiffre d'affaires. Donc, ce que je cherche, c'est l'inventaire par rapport au pourcentage. Donc, le pourcentage d'inventaire par rapport aux ventes en général. C'est l'information que je recherche ici. Mais je ne retrouve pas celle-ci. Mais bref. Je prends ici le D, Outstanding Inventory en moyenne. Donc, combien de jours d'inventaire il nous reste ici dans les magasins. Donc, on va prendre ça ici. Est-ce que c'est la BNC? On va mettre ça. Bon. On va mettre D, D, Average Payable, Outstanding, D Payable, D, Inventory, Outstanding. Ok. En différent, je vais prendre ici parce que cette partie-ci, je n'arrive pas à avoir l'information rapidement ici. Donc, je vais prendre ici le D, le Cash Conversion Cycle. Donc, combien de temps, enfin, vous faites combien, enfin, vous mettez combien de temps pour, comment on dit ça, pour, le mot m'échappe littéralement ici en français, pour transformer l'inventaire en cash. Simple. Combien de temps vous mettez pour transformer ici l'inventaire en cash. réellement ici, vous voyez que aux environs des années 2007, on était à 171 jours pour transformer l'inventaire en cash. Ce n'est pas un bon chiffre. Dites-vous qu'un trimestre ici, c'est 4,20 jours. Donc, si vous faites 171 jours, ça veut dire que on est presque à deux trimestres pour pouvoir remettre l'inventaire, pour pouvoir, enfin, pour pouvoir transformer l'inventaire ici en cash. Et ce n'est pas bon du tout. Donc, vous voyez qu'on est depuis 2007, c'était en 2007, donc le moment également est important. Donc, vous voyez qu'on sort à peu près de quelque chose à 90 jours ici en moyenne, d'accord, pour monter à 170 jours et ça, ça quitte, c'est pendant une période assez compliquée et ça, c'est même avant la crise de 2008. Ok ? Donc, on est en 2007 ici. Vous voyez qu'entre-temps, ça a diminué. On était à quelque chose ici comme, voilà, je peux le mettre ici en moyenne, même si je n'aime pas, je prends la médiane ici comme d'habitude. On est à 93 jours en moyenne sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, nous sommes à 75 jours dans moins de 3 mois. Sur les 5 dernières années, nous avons 61 jours dans moins de 2 mois alors que présentement, on est à 93 jours. Donc, il faut faire attention. Ça veut dire que on a de plus en plus de mal à écouler notre inventaire. Et si on a de plus en plus de mal à écouler notre inventaire, ça entraîne des coûts supplémentaires au niveau de l'entreposage. Ça pourrait également entraîner une baisse au niveau des marges parce que l'inventaire en question, vu qu'on a des nouvelles collections à chaque fois, il y a des collections également là-bas. Donc, on a tendance ici à vouloir, à devoir réduire le prix pour se débarrasser rapidement de cet inventaire-là. Et si on réduit les prix ici, ça réduit les marges. OK, ça, c'était la parenthèse. On revient ici maintenant à l'article pour le terminer littéralement. D'autres pays ont pénalisé la performance, notamment la Russie et l'Ukraine, tandis que les ventes en Chine ont continué à progresser tirées par le e-commerce. Ça m'étonne encore qu'on soit en Russie, en Russie, littéralement, parce que la plupart des entreprises européennes ont quitté la Russie. Donc, l'Ukraine, je peux comprendre, mais la Russie, qu'est-ce qu'on fait encore là-bas ? Point d'interrogation. Et donc, il faudrait regarder à peu près en termes de... Je ne sais pas si j'en ai parlé dans la dernière vidéo ici, mais il faudrait regarder la Russie pèse combien en termes de pourcentage ? Qu'est-ce qu'on prévoit faire ici ? Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans le conference call par rapport à ça ? Et il me souvient que par rapport à ce que j'ai lu ici, ils mentionnent qu'ils vont quitter la Russie, littéralement. Donc, il y a également le e-commerce en Chine qui tire littéralement la croissance ici. Et il faut voir qu'ils ont une entreprise ici chinoise, je pense bien, qui s'appelle Support, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une entreprise... Ils sont littéralement parmi les leaders en Chine au niveau du matériel de cuisine. Ça marche très, très bien pour eux. Et la Chine est un très, très gros marché. Donc, on peut se dire que voilà un relais de croissance qui pourrait exister ici à long terme. Je pense que Support également doit être coté en bourse, même si, en tout cas pas en France, mais dans la partie chinoise ici en Asie. Donc, vous pouvez voir ici que ça pourrait... On pourrait se dire ici que Seb n'a pas à avoir de beaux jours devant lui. Bon, si Seb, c'est le masculin. D'accord. Donc, c'est une entreprise qui peut bien performer dans le futur, notamment avec son bras chinois. D'accord. Parce que un milliard de personnes, plus d'un milliard de personnes, ça a de la valeur. Et surtout quand vous êtes parmi les leaders sur le marché. Donc, maintenant, baisse des dépenses marketing et des frais généraux. Donc, ça c'est le grand I. Et c'est bien parce qu'on met baisse des dépenses marketing et des frais généraux. Je vous ai toujours dit qu'en période difficile, d'accord, on réduit d'abord les coûts variables. Le coût variable, ça peut être le marketing. Généralement, c'est un coût variable. La richesse et le développement, c'est un coût variable. Je pense que le personnel, c'est à peu près un coût fixe ici. Mais on peut également réduire le personnel. Mais déjà, on commence par le marketing. Et si on réduit le marketing ici, voilà, on se prive d'un, comment dire, on se prive ici d'un certain, pas d'une certaine croissance parce que ce n'est pas parce que vous dépensez en marketing que vous aurez forcément de la croissance. Mais voilà, vous réduisez à peu près l'effet d'annonce au niveau du public par rapport aux nouveaux produits. D'accord ? On va le dire comme ça. Donc, je ferai moins de pubs même si j'ai des nouveaux produits à proposer. Donc, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe ressort en baisse de 4,3% à taux de change et primaire constant à 5,56 milliards d'euros. 10 fois plus petits que la division des produits grand public, la division des produits professionnels a bénéficié de la réouverture des bars et restaurants avec des ventes en hausse de 6% sur les neuf premiers mois. Il faut vous dire ici que la division professionnelle est plus stable que la division grand public parce que les professionnels peuvent avoir tendance à maintenir leurs achats par rapport aux consommateurs, par rapport à la division ici grand public qui aura tendance à rapidement couper les dépenses. OK ? Parce que ça reste une dépense ici. Au-delà de 2022, le groupe reste convaincu du caractère structurellement porteur de ces marchés grands publics et professionnels a indiqué CEP, soulignant être confiant dans sa capacité de renouer avec la croissance rentable et durable. Oui, ça c'est à long terme. Le groupe a ajusté ses dépenses marketing et ses frais généraux afin de limiter l'impact de la baisse temporelle des volumes sur ses résultats et experts bénéficient en 2023 d'un recul des prix de matières premières et du transport a souligné Thierry de la Tour d'Arthèse, son président du conseil d'administration lors d'un appel d'une conférence téléphonique. Donc, quels sont les mots qui reviennent ici ? Le recul des prix des matières premières ainsi que des prix du frais. D'accord ? Le prix des matières premières ici a un impact sur la compagnie ici. Donc, ils espèrent qu'en 2023 ça sera moins intense en 2023. Ça, on ne sait pas. D'accord ? Par rapport au coût du fret ici également, je pense qu'en 2023 ce sera une année normale. D'accord ? Donc, on va revenir à peu près à la normale. Il me semble que les prix ont même déjà diminué entre temps. So, c'est totalement possible de le faire. Mais également pour les volumes maintenant, je ne sais pas s'il y aura un impact positif au niveau des volumes. Surtout si l'inflation persiste ici. Or, si l'inflation persiste, ça va également avoir un impact sur les matières premières donc ce qui aura un impact sur le prix du produit final. Et maintenant, est-ce que le consommateur final est moyen de payer ? Il ne faut pas que mon discours sonne un tout petit peu très pessimiste. Non. Il faut que vous soyez préparé au fait que cette entreprise pourrait ne rien faire ici pendant les deux prochaines années. Peut-être même trois prochaines années. C'est pour ça que vos marges de sécurité doivent être intéressantes ici. Donc, si vous achetez cette entreprise au prix actuel, moi, je pense que la valeur qu'on avait attribuée à cette compétition est entre les 109 dollars. Allez-y voir la vidéo du mois de septembre parce qu'ici, aujourd'hui, je ne vais pas faire de valorisation. D'accord ? On va faire peut-être une après les résultats financiers ici. Mais ce que je demande à cette compagnie, c'est de s'autofinancer et de garder le maximum d'argent pour payer la dette parce que oui, la dette à mon niveau, à mon... Enfin, selon moi, on pourrait se concentrer ici sous la réduction de la dette afin de ne presque rien à voir quand le cycle sera bas. Enfin, je ne sais pas à quoi va ressembler le cycle demain mais c'est juste une idée générale. Je dis ici que... Je ne dis pas qu'elle est très endettée mais elle est plus endettée qu'en 2008 quand même. Mais elle est également plus grosse qu'en 2008. Il faut également voir ça ici. Donc, le groupe a également présenté lundi un projet de réorganisation en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Ce plan prévoit le regroupement au sein du même société des activités de CEP et de WMF Consumers comme c'est déjà le cas ailleurs en Europe. Il sera mis en oeuvre à compter du janvier 2024 et pourrait se traduire par la suppression d'environ 180 emplois sur un total de 5 000 ainsi que par la relocalisation des salariés. Donc, on va passer ici par une réduction des coûts notamment au niveau des salaires. C'est triste en fait quand on parle de réduction du personnel ici parce que ça reste des familles, ça reste des personnes derrière. Mais bon, ça reste également une entreprise qui doit survivre. Donc, voilà à peu près la teneur de l'article ici. Si vous allez dans le conference call ici, il y a des mots qui ressortent notamment. Enfin, il y a des sujets qui ressortent ici notamment le déstockage. L'inventaire qui est augmenté, il va falloir faire du déstockage ici. D'accord ? Notamment ici, la variation du taux de change. Ça a un impact négatif sur la compagnie. Ça pourrait également avoir un impact positif. Également, vous pouvez voir ici la Russie-Ukraine. Notamment, ils ont mentionné qu'ils vont sortir littéralement de la Russie ici. Donc, vous pouvez voir ici quand on fait CTRL-F, je cherche ici Russia. D'accord ? Dans tous ces commentaires-ci, il y a 16 occurrences par rapport au terme Russie. Donc, je cherche ici, je vais voir par rapport aux conférences ici. la Russie-Ukraine. Vous voyez que les analystes posent des questions ici. Hello everybody, thank you. And I'm asking for taking my question. The first one actually on your performance in other countries in Europe, of course, including Russia, Ukraine. It seemed positive in the third quarter. Donc, ça semble positif pour le troisième de ce qu'il est ici. Donc, on continue ici. Je pense qu'il avait mentionné qu'il allait quitter l'Ukraine ici. Là aussi, the starting, c'est pas de belles ban import. OK. Donc, il y a également une information selon laquelle l'Allemagne a mis un peu pas un veto, mais un ban, ban, ça veut dire quoi ? Ils ont mis des restrictions par rapport à l'exportation de certains produits liés à la cuisine ici. D'accord ? Notamment, vers la Russie, bien sûr. Donc, ils disent ici dans cette partie-ci qu'ils n'étaient pas au courant de cette situation-là, mais qu'ils vont également investiguer, mais ils sont sûrs et certains qu'ils n'étaient pas au courant. Point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. En tout cas, donc, on continue ici. Question, l'élection for you. Bon, bref, je vous encourage vivement à aller lire ça ici. Je ne peux pas lire tout ça ici pour vous comprenez que ça va nous prendre énormément de temps et la vidéo a déjà assez duré. Mon but ici était de faire avant le début de la vidéo, c'était de traduire à peu près ces documents aussi et le mec en français a essayé de les lire ici. Mais bon, je pense que en le faisant comme ça, c'est juste pour vous donner l'information sur laquelle vous pouvez avoir plus d'informations ici. Allez-y, les rapports financiers. Moi, je vais terminer ici par le mot de la fin du PDG. D'accord ? Il a donné à peu près la ténure. Enfin, je vais le mettre ici en français, ça ne sera pas totalement bien français mais voilà, on pourra avoir une idée générale de ce qu'il a essayé de dire. Très bien. Je vais vous donner quelques phrases, enfin, quelques informations. Je vais vous donner, je vais vous faire un mot de la fin, c'est ce que ça voulait dire. En conclusion, nous sommes, nous constatons, enfin, en conclusion, nous sommes, nous constatons que cette année, face à une très, très bonne performance des ventes et des résultats en 2021, nous avons une position commerciale qui se maintient plutôt bien. Nous ne reviendrons pas sur la Russie et l'Ukraine. Comme nous le voyons, nous avons des problèmes de stabilité en France et en Allemagne et ceci nous amène à revoir nos prévisions sur les indices qui réparent ces deux marchés, des volumes comme ils l'ont fait sur le dessus des marchés. Excusez-moi, mais j'ai du mal à lire ça ici en français, ça m'énerve. Donc, all right, I've given you a copy. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est ceci. Donc, je vais vous montrer comment je fais. D'accord, ça sera plus facile ici. Donc, généralement, pour avoir la ténère générale, ils disent ceci. Donc, ils mentionnent qu'en 2023, ça va être une année assez, 2029 va être une année assez compliquée ici pour eux. Ça, c'est le résumé général. Ça va être une année assez compliquée, d'accord, mais qu'ils vont se concentrer ici sur la réduction des coûts et sur le maintien des marges. OK ? Donc, c'est ce que moi j'aime entendre, réduction des coûts, maintien des marges, c'est ce qui m'intéresse pour cette entreprise ici. Mais également, ils mentionnent que au niveau des coûts de l'énergie, les coûts de l'énergie en Europe ne les affectent pas énormément parce que ce n'est pas une industrie qui est énergivore. Ça, c'est également une bonne information. Donc, ça a quelque chose à prendre en considération. Ils le disent ici dans le conference call. Donc, ils mentionnent également que par rapport au déstockage ici, ils ont déjà commencé un processus de déstockage. Donc, notamment ici, ils ont réduit les productions afin de pouvoir écouler d'abord le stock qu'ils ont présentement et qu'ils se disent qu'au pire, en 2023, on ne parlera plus de déstockage ici. Ça, c'est ce qu'il a dit. J'espère que ce sera le cas également. Donc, prenez-le au mot parce que s'il a mentionné cela, il a plus d'informations que nous sur le marché. Donc, si dans l'année prochaine, on nous parle encore de déstockage, il va falloir vous dire ici que le PDG ici, il va commencer à se poser des questions sur lui. Je ne dis pas que c'est un mauvais PDG mais attention à ce qu'il raconte également. Il me semble que c'est un... Enfin, par rapport à la durée sur le poste ici, je pense que c'est un... Enfin, c'est un bon PDG entre parenthèses. Alors, on continue ici. Enfin, je ne sais même pas depuis combien de temps il est là. Donc, on va continuer ici juste pour vous mentionner que quand le management mentionne quelque chose, c'est qu'il sort de sa bouche. On le prend, on note maintenant. S'il revient sur ses paroles, il faut faire attention. Je peux faire un PDG qui donne des informations en étant très pessimiste et que vous ayez une bonne surprise après plutôt qu'un PDG qui donne des informations en étant extrêmement optimiste. Je ne dis pas que c'est le cas de Stanislas de Gramont mais c'est comme ça que moi je vois à peu près quand je lis les rapports financiers ici par rapport à ce que le management mentionne. Ça reste de l'information supplémentaire. OK ? Donc, ils disent ici que si on va en récession, ça va être assez compliqué ici. D'accord ? Notamment parce que le personnel, les consumers vont choisir des produits qui coûtent moins cher ici plutôt que la qualité. Enfin, techniquement, ils considèrent que eux, c'est la qualité par rapport notamment aux marques distributeurs. Mais également, ils mentionnent que la Chine pourrait également être un moteur de croissance à long terme et qu'il y a de bonnes chances qu'ils continuent à bien performer dans le futur parce qu'ils sont préparés à ce genre de situation-là ce qui fait partie de leur business en général. La façon dont le business se compose, c'est vraiment comme ça. Parfois, il y a des périodes où tout se passe très très bien et il y a des périodes où ça se passe moins bien mais on essaie de survivre à ces périodes-là. Donc, on va attendre le rapport annuel. On ne s'attend pas à une belle année 2022. Moi, ce qui m'intéresse c'est que cette entreprise arrive à s'autofinancer. C'est tout. Je veux juste qu'on n'émette pas de la dette ici pour pouvoir relancer le processus de croissance ici, le processus de dépenses en capital ici ou bien pour repayer les dividendes ici. D'accord ? Ça, ce sont des choses que je n'ai pas envie de voir. Et on va attendre les résultats financiers issus du quatrième trimestre. Pour moi ici, CEP Group continue à rester une entreprise intéressante. Mais il faut être prudent ici. Comme je l'ai mention à la dernière vidéo ici, soyez très très prudent parce que ce genre d'entreprise ici, tous... Je n'aime pas utiliser le terme si, 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 ça va mal, machin, parce que je suis un peu trop pessimiste. En fait, il faut être préparé à toute éventualité dans le futur pour ce genre de compagnie. Si l'entreprise marge vaut, enfin, selon nos alannées, ici, on était aux alentours de 100, 100, 109 dollars, 109 euros ici. Donc, c'était un bon prix d'acquisition ici aux alentours des 60 par là. Ok ? Aujourd'hui, on est à 71. Est-ce que c'est mauvais ? Je dirais que non. Mais n'allez pas mettre 100% de vos capitales, 10% de vos capitales, 20% de vos capitales sur cette compagnie ici. Même si le dividende de 3,4% semble être intéressant pour vous. Soyez prudent. Je dirais, ça reste de la consommation discrétionnaire. Et vous ne savez pas combien de temps la situation difficile peut durer. Ok ? Si on regarde ici entre 98 et 2000, je ne dis pas qu'il y a une crise. Je ne dis pas que c'est la même chose. La crise était à peu près identique ici. On voit ici qu'entre 98 et 2001, 3 ans, ça n'a rien fait. On est resté sur place. Ok ? Mais ça n'a pas été le même cas ici entre 2007 et 2009 ici. Ça s'est rattrapé très rapidement. Donc, faites attention par rapport à ça. Vos coûts d'acquisition ici est très important. Donc, ça reste une belle entreprise, mais vous pouvez choisir de rentrer ici par palier. Bon, pour ceux qui aiment l'analyse technique, j'ai également quelques compétences dessus, mais je ne choisis pas mes entreprises par rapport à la variation du prix de l'action. Parfois, ça me sert juste par rapport au... Comment on appelle ça ? Par rapport à la pondération dans le portefeuille. Donc, si je vois qu'on est sur un support ici comme là, je pense que c'est un support assez fort à ce niveau-ci. Ok ? Celui-ci est plus fort. Normalement, c'est le support le plus fort et à ce niveau-ci. D'accord ? Donc, aux alentours des 43-45 dollars à l'action. Mais déjà ici, ça peut être quelque chose de très intéressant à jouer. Je n'aime pas utiliser le terme jouer, mais vous me comprenez. Mais je m'intéresse uniquement aux fondamentaux quantitatifs et qualitatifs. Ce qui veut dire quantitatif, c'est ce qu'on regarde ici, le ratio, etc. Mais dites-vous que les ratios, c'était là en le passé. Maintenant, quand on investit, c'est pour le futur. Et quand on investit pour le futur, ici, on peut se baser sur ce qu'on a eu par le passé afin d'avoir une idée générale de comment est-ce que l'entreprise se comporte. Donc, ça reste une belle compagnie, d'accord ? Mais il faut être prudent ici. N'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille, d'accord ? Au fur et à mesure que le prix va baisser, vous pourrez rajouter un supplément ici. Mais moi, je dirais, Seb Group, ça, voilà, sur les 10 prochaines années, ça va... Je ne m'inquiète pas pour ça. Et encore, il leur reste encore un joker qui est leur investissement en Chine ici qui peut avoir une plus grosse valeur que ce qui est marqué dans les livres ici. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, on va se dire ici que pour Seb Group, c'était un peu plus un commentaire ici par rapport à l'idée générale, par rapport à ce qui se passe sur le marché en date d'aujourd'hui. Donc, on reste assez prudent. Mais n'oubliez pas que ça reste de la consommation discrétionnaire. Ne vous attendez pas à grand-chose dans les années à venir. Et ne vous dites pas que c'est parce que ça a valu ici 160 qu'on va retourner à 160. Non, 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 non. Ça, c'est comme ça que les gens qui font du charting et réfléchissent. Ici, dites-vous que la valeur pourrait être aux alentours des 109 selon les conditions suivantes, respecte totalement cela. Mon but ici n'est pas d'avoir précisément raison, mais c'est d'avoir le moins tort possible. OK ? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.